C'est l'heure de retrouver Richard La Tendresse à Washington. Richard pose de procès pour Donald Trump. Qui ne profite toutefois pas de la journée comme il l'avait annoncé? Parce que constamment, tous les jours, lorsqu'il sort ou qu'il entre dans la salle de tribunal, il se plaint d'être pris là plutôt que sur le terrain à faire campagne. Il n'a pas vraiment fait campagne. Il est rentré à Mar-a-Lago, son complexe en Floride, et il va recevoir ce soir à souper des partisans qui ont acheté un NFT. Vous savez, ces jetons informatiques, ces éléments qui sont abstraits. 99 $ pièce qu'ils ont payé pour sa face, sa mugshot, sa photo d'identité judiciaire prise en Géorgie en août dernier. Et ceux qui en ont acheté assez se fient en passant 47 de ces NFT-là, 99 $ pièce. Bien, ils vont avoir droit, eux, au moins à quelque chose de concret. Un carton sur lequel sera scotch-tapé, ou peut-être qu'il sera mieux que ça, là. Un morceau de l'habit que portait Donald Trump lors de cette fameuse photo d'identité judiciaire. Ça n'a pas des allures de culte. Je me demande comment on peut appeler ça. Contrastons ça avec ce que fait Donald Trump, Joe Biden de son côté, qui lui s'est rendu dans le Wisconsin pour faire campagne, effectivement. Il a annoncé un investissement de 3,3 milliards de dollars dans une nouvelle usine de Microsoft qui va développer des éléments liés à l'intelligence artificielle. Et il a mis en parallèle cette annonce-là à une autre annonce que Donald Trump lui avait fait, exactement à la même place, dans la même ville, en 2018. Il avait promis un investissement majeur de Foxcom, le géant informatique de Taïwan. Écoutez le président Biden. En passant, Sophie, le Wisconsin est un état intéressant pour Trump. C'est un état clé. Pour Biden, c'est un état clé. Et pour l'instant, le dernier sondage lui donne 50 % des intentions de vote contre 44 % à Donald Trump. En terminant, Richard, une histoire, comment dire, étonnante concernant Robert Kennedy Jr., qui fait campagne pour la présidence comme candidat indépendant. Un freak story, comme on dit aux États-Unis. Une histoire tordue. Effectivement, c'est le New York Times qui dévoile ça aujourd'hui, qui nous apprend que RFK Jr., Robert Kennedy Jr., en 2010, se plaignait d'avoir des troubles de mémoire et d'avoir une sorte de brouillard mental. Alors, il y a des études, puis il y a un scan qui a été fait de son cerveau. Et selon les docteurs qui ont analysé tout ça, bien, ça pourrait avoir été causé par un ver, Sophie, qui est entré dans son cerveau, aurait mangé une portion du cerveau et qui serait mort là. Ah! Bon, selon Kennedy, le vert parasite n'a pas nécessité de traitement. Il affirme lui-même cette pleinement rétablie de sa perte de mémoire, de son brouillard mental. Il y a un porte-parole de sa campagne qui croit qu'il aurait contracté le parasite lors d'un de ses voyages en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. Il faut dire que, Sophie, en passant, je termine sur ça, Kennedy n'arrête pas de se présenter comme l'homme en forme par rapport au vieux Biden et à Donald Trump qui, lui, à 77 ans, n'est pas beaucoup plus jeune. Un verre de trop. Merci beaucoup, à demain, Richard. Au revoir, Sophie.